et bonjour à tous ici Aurélie de Canet de jeu on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en solo du jeu l'île des prédateurs un jeu donc de chez matago dans la collection donc micro game donc qui est composé généralement de jeux de maximum de 18 cartes donc là je vais vous faire une partie en solo et dans une autre vidéo je donnerai du coup mon avis sur le jeu donc l'île des prédateurs c'est un jeu qui se joue ultime en solo pour des parties d'environ 20 minutes et à partir de 8 ans donc l'île des prédateurs en fait c'est un principe de chaîne alimentaire dans la mesure où on va avoir des animaux qui vont se manger les uns les autres par rapport à une certaine supériorité en fait en termes de force en fait les animaux de plus de force d'un 10 par exemple 15 vont manger des animaux de force du coup inférieur ils peuvent manger des animaux seulement de force inférieur de 3 par rapport à la leur donc par exemple là on a le renard qui va qui est de force numéro 9 et qui va pouvoir manger des animaux seulement de force numéro 8 7 ou 6 donc on a différentes cartes comme ça qu'on va positionner sous forme donc de base d'un carré de 4 par 4 et on va ensuite avoir d'autres configurations si on le souhaite dans le livret de règles en fait donc au niveau du livret de règles nous explique donc le matériel la mise en place comment on joue comment les prédateurs enfin les personnes les animaux se mangent les a par rapport aux autres et et donc différentes également informations sur les déplacements et surtout sur des points importants sur certaines par rapport à certaines cartes en fait donc ça moi j'aime bien parce que des fois on a des questions sur certains mécanismes et certains éléments qui sont indiqués dans donc à la fin donc on a différents défis supplémentaires ou si on souhaite augmenter la difficulté on peut enlever donc les animaux marins dont je vais vous vous parler qui sont ici on peut enlever donc les animaux marins soit 1 soit 2 pour plus de difficultés et nous propose également certains défis par rapport à cette configuration voilà donc pour ma part j'ai déjà effectué ces deux là que j'ai réussi celle ci pour l'instant je n'ai pas réussi elle est plus compliquée parce qu'il ya beaucoup de trous là je propose en vidéo de d'essayer par exemple celle ci que je n'ai pas encore encore testé mais on reviendra là dessus par la suite déjà je vais vous présenter les différents animaux et les deux aussi animaux marins je présenterai donc à la fin donc on a des numéros des animaux qui sont passés de 0 à 15 en sachant que le 0 c'est le plus faible et le 15 c'est le plus fort donc là par exemple nous avons l'alligator qui a une force de 13 qui comme j'ai expliqué tout à l'heure comment j'ai des animaux de force 12 11 ou 10 et en fait à chaque fois que l'animal va en manger un autre on va activer la compétence qui est indiquée dessous cette compétence est obligatoire on peut pas choisir ne pas la faire au prochain tour lieu de déplacer le prédateur sur la proie on glisse du coup la proie sous le prédateur donc c'est à dire au lieu que ce soit le prédateur qui va se déplacer c'est la proie du coup qui va se déplacer donc ça ça peut être assez intéressant par rapport au positionnement de l'animal sur le sur la table en fait sur le plateau donc ça c'est pour l'alligator ensuite donc là il ya le tigre qui mange des 11 10 9 qui de force 12 et donc lui sa capacité c'est qu'au prochain tour le prédatoire doit se déplacer de deux cases pour manger donc à chaque fois comme vous pouvez voir ce sont des contraintes qui nous sont imposés et si on ne peut pas la résoudre et bah la partie s'arrête ce que j'aime bien au niveau des visuels des cartes c'est que à chaque fois on a par exemple l'alligator qui va manger donc le tigre donc on voit l'alligator qui mange le tigre là on a le tigre du coup qui mange le loup et du coup le numéro 11 ça sera le loup donc je trouve ça sympathique en termes de visuels donc le raton laveur donc il ya une fausse de 8 et qui mange 7 6 5 donc au prochain tour si le prédateur manque une proie d'une valeur inférieure d'exactement de 1 ont des fausses l'animal non empilé donc animal empilé en fait c'est dès qu'un animal qui va en manger un autre par exemple le 13 à manger le 12 là ils sont empilés par contre c'est considéré comme étant un seul animal parce qu'on tient en compte seulement de celui qui est dessus vu que l'autre entre guillemets il a été mangé par l'autre donc il est dans l'estomac on va dire voilà donc juste un point de rail quand on mange pour manger un animal on peut seulement le faire de manière verticale ou horizontal pas ne pas manger en diagonale sauf si c'est indiqué évidemment sur la carte donc le lion donc je vais pas redire à chaque fois la force et s'ils mangent en infériorité donc je vais surtout vous dire à chacune donc à chaque fois les capacités donc le lion au prochain tour le prédateur doit manger une proie d'une valeur inférieure d'exactement 1 donc en fait là le raton laveur c'est si il mange une proie inférieure à 1 on peut défauter un animal non empilé là par contre on a oublié de faire ça sans ne pas faire et bien on a perdu la partie en sachant qu'on perd la partie à partir du moment où il ne reste plus de trois animaux sur le jeu en fait à partir de trois on a quand même gagné même si c'est une victoire un peu moins onéreuse mais par exemple là il nous indique s'il nous reste un seul animal restant on est expert en écosystème s'il nous en reste deux on est entremetteur accidentel et s'il nous en reste trois on est stagiaire du coup de l'île voilà la plante dans la plante c'est vraiment la base la base elle ne fait rien en fait on mange rien et a pas de capacité donc elle a une force de zéro le renard dans le renard il va manger les 8 7 6 et du coup au prochain tour le prédateur doit se déplacer en diagonale pour manger donc en fait il faut bien utiliser les capacités des différents animaux pour pouvoir du coup pouvoir tous les manger au fil de la partie donc la chauve-souris après que la chauve-souris a mangé déplace-la vers n'importe quelle autre case déplacer un animal de deux cases avec le rat donc comme on voit toujours regardera le rat il mange du coup les a les ari peut manger du coup la souris le lézard défausser n'importe quel animal non en pied la souris déplace un animal de une à deux cases qui est en train de manger une araignée le loup après que loup a mangé déplacer le de une case l'ours polaire donc c'est le plus le numel le plus fort au prochain tour l'os polaire ne peut pas manger l'araignée déplacer deux animaux de une case chacun la fourmi déplace un animal de une à trois cases et le lynx du coup au prochain tour le prédateur doit sauter par dessus l'animal en se déplaçant de cases en ligne droite pour manger point important en fait c'est que par exemple il faut faire attention parce que certaines la plante verte en fait il ya certains animaux qui vont la manger mais si ces animaux ont déjà été mangés par d'autres plus personne n'a mangé la plante verte donc on va devoir utiliser donc un animal marin pour pouvoir s'en sortir mais il faut être vigilant du coup par rapport à ça et donc le dernier c'est le serpent qui m'aide d'intervertir l'emplacement de deux animaux voilà donc voici par rapport aux animaux et ensuite on a deux autres deux autres animaux qui ne sont pas sur ce qu'ils appellent l'île en fait alors on pose nos cartes ce sont les animaux marins et ceux qui servent de bonus donc on a le requin permet de déplacer un animal d'une cave pour manger donc un animal adjacente n'importe quelle valeur inférieure et il ya la baleine qui permet de déplacer un animal n'importe quelle autre case donc c'est de façon intéressant parce que ça enlève un petit peu des contraintes donc voici au niveau de les différents donc animaux et donc je vais faire la mise en place pour le ce défi là et puis je vous retrouve juste après donc voici donc au final j'ai choisi notre configuration ce que c'était trop compliqué au niveau de la mise en place par rapport à la caméra c'était là vous voyez pas grand chose et c'était un petit peu loin du coup pour moi qui suis un petit peu loin des cartes et plus loin donc du coup je suis partie sur cette configuration là ça sera plus simple en fait pour pour présenter le jeu alors déjà on va faire un petit tour sur sur ce qu'on a en fait qui peut manger qui qui à côté on a le lion qui peut manger le tigre mais ça veut dire que ça va enlever cette capacité là qui est qu'au prochain tour le prédateur doit se déplacer de deux cases pour manger on a quoi d'autre on a le 15 manger le 12 aussi donc ça enlève la même capacité le lesard il ne mange pas la plante on n'a pas beaucoup de possibilités finalement sur ce plateau de jeu pour pour les repas on a le serpent qui peut manger le lézard des fossés n'importe quel animal non plus et qui va être perdu mais bon c'est pas trop grave par contre avec ses l'emplacement de deux animaux ça c'est quand même pas mal j'ai pas beaucoup de possibilités qu'est l'animal est ce que je pourrais intervenir là si j'en viens vers les deux un peu manger le la plante mais après le 2 est un petit peu loin le 3 est loin aussi qu'est ce que je pourrais faire là c'est 14 il mange le 12 au prochain tour le prédateur doit manger une proie d'une valeur inférieure exactement à 1 donc à la limite ça ça marche pour le 15 il mange je perdrai ça mais au moins c'est à la limite c'est pas trop grave voilà le 7 il mange ça et puis après je vois pour intervertir mais si j'intervertis ces deux là le 8 pour manger le 7 mais après pareil je ne pas manger le 8 si j'intervertis les deux là ça peut être peut-être pas mal le 5 pour manger l'araignée le 11 pour manger le 9 le 5 mange l'araignée le 6 mange le 5 ouais ça pète pas alors on va partir là dessus le lion on va faire le lion donc de 14 et du coup il peut manger 13 12 au 11 au prochain tour le prédateur doit manger une proie d'une valeur inférieure exactement de 1 donc mon lion va manger mon tigre après je passe sur l'ours polaire l'ours polaire il peut manger 14 13 12 donc c'est un 14 du coup c'est bon au prochain tour l'ours polaire ne peut pas manger mais là moi ma contrainte c'était que le prédateur doit manger une proie d'une valeur inférieure exactement à 1 donc là c'est bon le 15 mange le 14 donc mon ospain ne peut pas du coup remanger donc faut que j'aille ailleurs moi je pensais qu'est ce que je pensais faire déjà je pensais intervertir donc on va faire le serpent le serpent donc 6,5,4 on peut manger le lézard donc intervertissez l'emplacement de deux animaux donc le 7 va manger le 4 donc l'interverti j'avais dit le 9 avec le 2 donc on est parti sur l'heure après chauve souris peut aussi manger la souris un peu mangé après se déplacent là et après on va faire ça la chauve souris donc mange 5 4 3 donc après la chauve souris à manger des pinces elle va n'importe quelle autre casse donc la chauve souris elle mange la souris comme c'est un 3 c'est bon et je déplace la chauve souris donc ici le rat donc je vais partir sur le rat qui va manger donc l'araignée je pense que c'est pas mal faut le faire attention par contre la fourmi mange la plante et après le 1 par contre j'en ai plus donc faut que j'utilise un bonus si je fais ça j'étais partie sur mon idée mais un si je veux pouvoir ne pas utiliser de bonus et que quelqu'un mange ma fourmi il faut que ça soit l'araignée après la défaut si j'ai lui donc ça veut dire si le rat mange l'araignée je peux déplace animale de deux cases il faudrait que la fourmi mange la plante avant que j'aie des fausses quand même un ouais déplace animal de deux cases parce que du coup lui mange ça je déplace animal de deux cas j'aurais bien dépassé autre chose oui on va voir par la suite donc le 5 il mange le 2 ok la chauve souris elle mange le rat donc à ce mais là après je peux la décaler ici pour que ce soit le raton laveur qui la mange prochain tour c'est le prédateur mange une proie d'une valeur inférieure exactement 1 des fausses animale non empilée exactement à 1 j'en ai pas c'est pas autre de cas amis je peux mettre le renard là pour que le lynx mange le renard et là ça peut manger là je sens que c'est un peu compliqué pour pouvoir manger la fourmi il faut que des fausses animales non pied donc avoir avec celui des deux que si j'enlève la plante est ce que j'enlève qui fait la défausse c'est pas vous suivez toujours parce que c'est pas facile je crois j'en ai plus de défausse faudrait un vrai que mon araignée saute là pour que mon ras la manche après ceci c'est la chauve souris si je pouvais mettre la chauve souris j'avais à me suivre toute seule ça serait pas mal mais c'est pas gagné il me faudrait que je déplace ma fourmi ici si le 11 mange le neuf peut déplacer celui là il m'en faut un autre qui se déplace d'une case animal de deux cases une deux c'est quoi jouer à faire jouer par exemple lui et moi je suis là j'en déplace un de une case ça marche pas faudrait d'abord que lui bon je pense que j'ai passé une capacité pour en enlever un des deux cela je vois pas trop comment je peux faire en fait il faudrait que l'araignée se déplace de deux et vienne là donc ça veut dire qu'il faut que je libère cette place là donc ça ça mange ça je déplace ça là après il m'en faut du coup que lui mange quelqu'un pour l'autre se déplace de deux déplace animale de 1 à 3 cases mais il va manger personne pour l'instant je déplace deux cases pour manger c'est lequel j'ai pu sur c'est celui-là après que l'eau a mangé à mais c'est le loup qu'ils déplacent l'eau il mange il est place d'une case non j'étais place là donc ça revient au même bon tant pis j'utiliserai du coup à une option parce qu'un animal marin sous pas non plus ça dure trop longtemps ma réflexion par rapport à vous et puis ben je me suis pas sûr de d'avoir une option mieux pour le moment donc je vais faire pour l'instant ce que j'ai vu c'est à dire je sais plus lui il mange là lui il mange la liste des places on va faire ça déplace animal de deux cases donc du coup le rat mange l'araignée déplace animal de deux cases alors en soit oui ça m'arrange peut-être pas spécialement non plus un animal de deux cases 1 2 je mette la fourmi là on va tester 1 parce que c'est le mieux que je déplace elle ou je déplace celui-là plutôt 1 2 au prochain tour le prédateur doit sauter par dessus animal en se déplaçant de deux cases en ligne droite pour manger donc si le 10 mange le 9 bien qu'il doit sauter par dessus donc par exemple l'ours polaire à puis saute par dessus pour manger donc l'alligator au prochain toit ne veut pas manger donc bon ça me dérange pas trop parce que de toute façon je comptais pas le refaire jouer donc lui il a fait ça ensuite on se peut le manger le 11 après les pas une case je vais voir déjà je vais faire ma chauve-souris après donc la chauve-souris va manger le rat après que la chauve-souris donc à manger déplacer la van apporte annoncé dans n'importe quelle autre case peut-être que ça aurait pu changer certaines choses mais je ne suis pas sûr à la limite c'est le cas qui fait c'est sûr un prochain tour ses prédateurs mangent une proie de valeur inférieure exactement un des fausses animales non empilée alors ok alors la chauve-souris où c'est que je la mets on va la mettre là limite la chauve-souris on la met là le loup il mange celui-là après que le loup a mangé déplacer le de une case par exemple je mets là c'est ça que je voulais faire non si j'ai pu déplacer le de une case ok le 7 et donc le serpent va manger la chauve-souris la chauve-souris intervertissez l'emplacement de deux animaux alors le 7 il est un peu loin après le 15 je suis embêté ce que 15 mange pas le 11 n'est pas vu j'ai pas fait gaffe monsieur focalisé sur d'autres et là du coup je me suis fait avoir alors le serpent mais c'est pas trop là je crois le rapprocher le 11 il mange 8 donc je vais intervertir l'emplacement de ces deux là ok là sous la fourmi mangent du coup la plante déplacer l'animal de une à trois cases donc je déplace le serpent ici je déplace là ou pas oui le raton laveur va manger du coup le serpent et là donc je me retrouve donc embêté parce que personne va pouvoir manger quelqu'un au prochain tour si le prédateur mange une proie de valeur inférieure exactement à 1 on peut dépasser l'animal non empilé je n'ai plus cette configuration là et je n'ai plus d'animal en tout cas non empilé donc ce que je vais faire comme ça ça vous montre aussi comment on les utilise donc je vais utiliser la baleine par exemple déplace animal vers n'importe quelle autre case donc je déplace le raton laveur du coup ici et donc la baleine a été effectué et donc le loup va manger donc mon raton laveur après que le loup a mangé déplace le de une case donc là il me reste trois donc un animaux donc entre guillemets donc j'ai gagné donc la partie il me reste un joker que je vais pouvoir donc utiliser déplace le d'une case donc je vais le déplacer ça n'a pas beaucoup d'importance je vais déplacer ici par exemple et donc je vais faire donc mon requin déplace animal d'une case pour manger animal adjacent de n'importe quelle valeur inférieure donc par exemple ça va être mon ours polaire qui va manger donc le loup donc je me retrouve avec donc deux animaux donc la fourmi qui m'a posé souci en fait et du coup l'ours polaire et j'ai utilisé tous mes tous mes jokers et en score donc j'en ai deux donc je suis entre metteurs donc accidentel voilà donc pas forcément la meilleure qualité mais c'était pas mal donc voici donc pour la partie en solo de l'île des prédateurs j'espère que ça vous a convenu et on se retrouve ensuite dans une prochaine vidéo où je donne du coup mon avis sur le jeu n'hésitez pas à vous abonner à laisser un petit commentaire il est bientôt dans une prochaine vidéo tcho